Je ne sais pas s'il y a vraiment un leadership au féminin. Je pense qu'il y a un leadership. Maintenant, il y a un leadership qui vient avec un nombre de spécificités propres aux femmes. Pour moi, ça, c'est différent du leadership féminin. Il n'y a pas un style de leadership quand on est une femme. Par contre, il y a des réalités qui vous concernent plus particulièrement quand vous êtes leader et femme. Elle est en même temps auteure, conférencière, consultante en marketing, entrepreneur. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir Paola Audre Dengue dans cette troisième et dernière partie d'interview dans laquelle nous allons parler de leadership, de Women Empowerment. J'ai une première question à vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour gérer toutes ces casquettes ? Comment on fait ? Eh bien, on s'organise et on optimise son temps. Ça, c'est la première chose. Donc, on apprend à voir quelles sont les tâches sur lesquelles on passe beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'elles rapportent et on se réorganise. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, le plus important, on s'entoure. On s'entoure bien. On s'entoure de personnes qui sont, c'est ma chance, mes deux associés les plus proches sont aussi polyvalents que moi. Je veux dire, un des deux peut monter un site web, arrive aussi en même temps à gérer une soirée, gérer un bar, fait des visuels et en même temps est capable de pondre des budgets, même dans son sommeil. Donc, j'ai de la chance d'avoir mes deux associés qui sont hyper polyvalents. Donc, ça me dégage beaucoup de temps, comme je l'ai dit. Et aussi avoir la capacité de former des personnes aussi qui viennent avec l'envie de vous aider, de vous accompagner. En fait, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être des piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous concentrer sur ce qui est encore une fois votre cœur de métier et ce qui est stratégique pour vous. Je pense que c'est surtout ça. Moi, maintenant, il y a des choses que je ne fais plus parce que, encore une fois, l'idée pour moi, c'est que je suis plus efficace quand je prends de la hauteur et que je peux me concentrer sur certaines tâches pour que les choses aillent plus vite. Donc, c'est vraiment de l'organisation et avoir le bon entourage. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit « Paola, tu fais trop de choses ? » Oh, mais ça, tout le temps ! Tout le temps ! Depuis des années, on me le dit que je suis hyper active. Oui, 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 on me le dit. Beaucoup moins maintenant parce que je pense que les... Alors, d'abord, mon entourage a compris depuis le temps parce qu'ils avaient une préoccupation qui était complètement légitime. Mais attention, mais si tu fais tout ça, est-ce que, est-ce que... Bon, ils ont vu que finalement, ça va. Je m'en sors plutôt pas mal. Donc, maintenant, ils n'ont plus trop de soucis. Donc, dès qu'ils me voient accrocher une nouvelle corde à mon arc, ils disent « Ok, d'accord ». Et d'autre part, je pense qu'on commence, quand je dis « on » de manière collective, on commence un peu plus à comprendre ce qu'on appelle les profils multipotentiels. Ce n'était pas encore très commun il y a 5-10 ans. Je pense que maintenant, ça commence à être un peu plus accepté, surtout dans le contexte économique actuel où effectivement, maintenant, les gens ont 2, 3, 4, 4 skates. Parfois pas forcément par choix, parfois par une nécessité. Moi, j'ai la chance que ce soit quand même par choix. Parce que même si je multiplie les casquettes, je reste quand même exclusivement dans mes domaines de prédilection. Donc, oui, oui, les gens sont... Ceux qui ne me connaissent pas sont toujours un peu surpris. Ou alors me posent la question de « Mais comment tu fais tout ça ? » Et j'aurais pu rajouter ça sur le « Comment je fais tout ça ? » C'est aussi que je n'ai pas commencé aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui apparaissent comme des tâches que je fais quotidiennement. Mais comme c'est des tâches que je fais depuis 14 ans ou 15 ans maintenant, ça ne me prend pas énormément de temps. C'est devenu naturel en fait. Oui, oui, oui. Il y a des choses aujourd'hui. Parce qu'en fait, ayant commencé comme entrepreneur très tôt, j'ai dû apprendre à être polyvalente très rapidement. J'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix. Moi et mes associés, on a dû apprendre à être très polyvalents, à faire 15 000 trucs, à la fois gérer un média, créer, sourcer du contenu, en même temps aller faire des pitches devant des investisseurs. Enfin, j'ai dû apprendre sur le tas comme ça, de manière polyvalente. Mais maintenant, aujourd'hui, ça me sert. Ça fait que je vais probablement 10 à 15 fois plus vite que d'autres personnes. D'accord. Alors, je vous propose de faire juste un peu en arrière. En 2019, vous avez été nominé, je dirais, dans le Forbes Under 30, catégorie Creatives. Oui. Ce prix, cette nomination, je le dirais, est-ce que ça a véritablement eu un impact dans votre vie, dans votre carrière ? Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça représentait pour vous ? Oui, ça a eu un impact. Ça, je ne peux pas le nier. Ça m'a, on va dire, ça m'a facilité certaines ouvertures de portes. On va dire ça comme ça. Ça a créé un peu plus de sollicitations aussi, à mon niveau, surtout côté anglophone, parce que, bien évidemment, il y a un Forbes Afrique et un Forbes Afrika. Moi, j'étais dans le Forbes Afrika, donc la version Afrique anglophone du meet-up. Où il n'y a pas beaucoup de francophones, en général, dans ces classements-là. Et je crois que c'était l'année, en plus, où il y avait notamment Burnaboy dans la liste, etc., des créatifs, dans le Top 30 avec moi. Donc, du coup, j'avoue qu'être positionné là-bas en tant que francophone, du coup, on est un peu un objet de curiosité. Et donc, les gens, que ce soit en Afrique du Sud ou au Nigeria ou au Ghana, ont commencé un peu plus à m'approcher. Donc, ne serait-ce que pour ça, quand même, ça a été plutôt utile. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Moi, je prends toujours beaucoup de distance avec tout ce qui est nominations, awards, etc. Bien sûr, ça fait plaisir, on ne va pas se mentir. Mais comme je ne travaille pas dans l'optique de collecter des nominations ou des awards, pour moi, ce sont des signes de reconnaissance. Mais j'essaie de ne pas non plus y attribuer trop d'importance, parce que je sais que la qualité de ce que je fais ou la pertinence de ce que je fais ne se juge pas exclusivement sur ça. D'accord, d'accord. Justement, vous l'aviez dit dans la première partie de l'interview, quelque part, votre caractère bilingue aussi vous a aidé à être dans le Forbes Africa, on va le dire ainsi. Oui, 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 ça a aidé, probablement, oui. Ça a aidé aussi parce que j'étais, je pense aussi, sur des problématiques qui sont transversales, c'est-à-dire peu importe la région de l'Afrique dans laquelle on est. Je travaillais notamment au moment de la nomination dans Forbes, je travaillais pour la fondation MTV. qui est déjà très, très bien implantée en Afrique anglophone et donc j'étais en charge de la première déclinaison Afrique francophone aussi. Donc, je pense que ça a dû un peu jouer. D'accord. Alors, si je vous dis Women Empowerment, leadership au féminin, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Aujourd'hui, on est dans cette vague là où on en parle beaucoup, leadership au féminin. C'est sûr. Moi, je ne sais pas si il y a un leadership au féminin. Enfin, c'est toujours mon point sur quand on m'interroge là-dessus. Pour moi, il y a un leadership. Est-ce que les femmes sont de meilleurs leaders ? Alors, selon les standards que vous regardez ou les études, parce qu'il y a eu pas mal d'études dessus, apparemment, les femmes seraient un peu meilleures à ce niveau-là. Mais encore, je ne sais pas s'il y a vraiment un leadership au féminin. Je pense qu'il y a un leadership. Maintenant, il y a un leadership qui vient avec un nombre de spécificités propres aux femmes. Pour moi, ça, c'est différent du leadership féminin. Il n'y a pas un style de leadership quand on est une femme. Par contre, il y a des réalités qui vous concernent plus particulièrement quand vous êtes leader et femme. C'est ça. Par exemple ? Le fait de devoir cumuler vie privée et ambition professionnelle. Ça, c'est très spécifique aux femmes encore. On pose très rarement la question aux hommes de savoir « Alors, comment vous faites pour gérer vie professionnelle et puis vie de papa ? » On ne leur pose même pas la question. Alors, les femmes, on va leur demander. On sait pourquoi on leur demande comment elles gèrent vie de maman et puis ambition professionnelle. Surtout pour les femmes qui sont, comme on le dit, carriéristes. C'est encore plus compliqué. Donc, il y a déjà ça. Et je passe sur les autres sujets. Le sexisme en entreprise. Et ça, encore, c'est une problématique qui concerne les femmes. Le décalage qu'il y a, les décalages qu'il y a souvent en termes de paiement ou d'avancement professionnel. Quand je dis paiement, je parle de salaire ou autres avantages. Donc, il y a pas mal de choses comme ça encore où il y a clairement des traces d'inégalités qui sont encore très spécifiques aux femmes, même quand elles sont leaders. D'accord. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde, on va quand même se dire qu'il y a pas mal de progrès. Il y a eu pas mal de progrès, en fait, en matière d'autonomisation des femmes. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Et est-ce que vous pensez, en fait, que ça va de mal en pire ou alors il y a de beaux jours ? Alors, c'est compliqué d'avoir un regard très statique sur le sujet. Tout ce que je dirais, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il y a eu des évolutions sur la question des droits des femmes ? Oui, encore heureux. Je ne serai pas là sinon. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis très bavarde sur les questions liées au féminisme. C'est parce que je considère qu'on leur doit tellement à celles qui nous ont précédées et celles qui se sont battues pour nous. Et qu'on a le devoir, en tout cas moi c'est ce que je conçois pour moi, de continuer justement cette espèce de lutte. Là, peu importe la forme que la lutte prend, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être, je ne sais pas moi, de l'événementiel. Chacun a sa manière de s'engager, entre guillemets. Mais je pense qu'effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que les droits des femmes ne sont jamais 100% acquis. Parce qu'on a aussi la preuve qu'il y a des choses qu'on pensait déjà, qu'on considérait comme acquises par les femmes. Il suffit qu'il y ait un renversement politique ou alors qu'il y ait, je ne sais pas moi, une poussée religieuse, etc. Et vous verrez très rapidement que ces droits-là qu'on a bataillés pour avoir, qu'on va nous les retirer assez rapidement. En tout cas, on va en réduire la portée. Donc, il faut toujours être permanemment en train de défendre ces droits-là parce qu'ils ne sont jamais 100% acquis. On est toujours sous la menace d'un recul. Et ça, c'est vraiment mon point de vue là-dessus. Donc, il faut vraiment rester alerte. Maintenant, j'ai quand même, sur une note un peu plus positive, j'ai quand même confiance dans l'avenir, plus ou moins sur le sujet. Parce que pour moi, c'est comme le progrès. En fait, le progrès a une espèce de direction qu'on ne peut pas arrêter. Et le progrès va... Enfin, je ne vais pas dire qu'il va rarement en arrière. On l'a déjà vu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une direction dans le temps. Il y a une tendance dans le temps, comme ça, sur ces questions-là. Et je pense actuellement qu'avec la génération de femmes actuelles, la mienne, qui sont pour beaucoup déjà maman, et surtout celles qui vont venir après, il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas. Ça, c'est sûr. Et à titre personnel, est-ce que vous avez déjà été confronté à des barrières à cause de votre... Parce que vous étiez une femme. Oh oui ! Ah oui ! Oui, oui, oui ! Quel type de barrières ? Oh bah plusieurs ! Les barrières... Ou alors, si on ne parle pas de barrières, ça peut être plutôt des manifestations pas très plaisantes. Sexisme, etc. Oui, régulièrement même. Que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que c'est déjà compliqué parfois quand on est une femme. Alors, quand on est une femme qui parle, et qui parle sur certains sujets, et qui parle sur certains sujets avec un certain ton, et ça commence à faire beaucoup. Et surtout, qui ne carretent pas toujours les gens dans le sens du poil. Donc, bien évidemment, j'ai un retour de bâton. Mais aujourd'hui, je pense que je suis tellement habitué maintenant que je ne le vois plus, très honnêtement. Juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, vous avez plus d'ennemis ou d'amis, on va dire ça comme ça ? Honnêtement, je vais vous donner la réponse telle qu'elle me vient. Je ne regarde pas, je ne compte pas mes ennemis. Parce que je suis plutôt concentré sur les gens qui, moi, m'écrivent tous les jours. Et qui trouvent une forme, en tout cas, de résonance dans ce que je dis. Ils sont soulagés de se dire que, entre guillemets, au moins moi, je parle pour que eux ou elles n'aient pas à le faire. Ça, c'est tellement... Je ne le fais pas pour ça. Mais c'est tellement gratifiant quand je reçois tous ces messages au quotidien. Ou même quand je fais des événements et je vois les jeunes femmes, ou même les femmes d'un certain âge qui m'approchent. Et je vois ce qu'elles me disent. Franchement, ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, si, en fait, le contrepoids de ça, c'est de me taper des commentaires ou des gens qui ne sont pas d'accord, etc. J'ai envie de dire que ça va avec. Mais ça ne me freine aucunement parce que je ne regarde même pas ça. Je préfère plutôt me concentrer sur les gens pour qui, apparemment, j'apporte quelque chose de positif. D'accord. Et s'il y a une femme qui va regarder cette interview et qui se demande quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner en matière d'expression de son leadership ? En matière d'expression de son leadership, je lui demanderais d'abord de chercher à savoir quel est le but de son leadership. Encore une fois, j'insiste. On n'est pas leader pour être leader. Moi-même, si on me pose vraiment la question, je ne me considère pas comme un leader parce que je n'ai jamais cherché à l'être et ce n'est pas vraiment quelque chose que je cherche. Je suis une leader par accident parce que je fais certaines choses et que ça entraînait du leadership. D'ailleurs, c'est quoi être leader ? Juste une petite parenthèse. Pour moi, être leader, c'est, quelque part, c'est diriger, c'est donner la direction, c'est prendre les choses en main. D'accord ? Et ça, encore une fois, je lis beaucoup ça. Il y a des gens qui sont prédisposés en termes de personnalité à faire ça. D'autres, non. D'autres le sont devenus par la force des choses. Voilà. Donc, je dirais à la jeune femme, en question, d'abord réfléchir. Il ne faut pas juste vouloir être leader, vouloir diriger pour diriger. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce qu'elle considère comme être son rôle, sa vocation sur Terre ? Je pense que ça commence par là. Une fois qu'on détermine ça, les choses sont un peu plus claires sur la direction à prendre. Et maintenant, le reste, après, c'est beaucoup de s'entraîner, c'est beaucoup de travailler avec les autres, apprendre des retours, faire en sorte d'avoir un entourage qui est bienveillant, mais qui vous dise la vérité aussi. C'est très important pour progresser. Est-ce qu'on peut exprimer son leadership sans être leader, au final ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on peut avoir des capacités à diriger. On peut les montrer. et ne pas nécessairement aspirer à diriger. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir certaines capacités, ce n'est pas pour autant qu'on a envie de les exploiter. C'est ça mon point. Ce n'est pas parce qu'on a effectivement une capacité de pouvoir mener des équipes. On peut être très bon là-dedans, mais peut-être que ça ne correspond pas à qui l'on est, outre mesure, ou que ça ne correspond pas à son projet professionnel, ou même personnel. Si on a envie de mener une vie de bohème, etc. Oui, alors tu as de très bonnes capacités de leadership. Oui, super, mais ça ne colle pas avec moi mes envies ni mon projet. Donc, je n'ai pas forcément à m'en servir, ou alors je peux trouver un autre moyen. Donc, je pense qu'il faut toujours revenir à profondément qui l'on est, quelle est la définition personnelle qu'on a de son bonheur, de son épanouissement. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet exercice, quelles sont les capacités qu'on a naturellement qui peuvent nous aider à atteindre justement ces objectifs-là ? Super. Je vais vous laisser adresser un message pour la fin. Un message pour la fin, ça va être très simple. Merci beaucoup pour l'interview. J'espère que celles et ceux qui nous regardent auront appris une chose ou deux. Voilà, je pense que je m'arrêterai là, sinon je serai trop bavarde. Mesdames et messieurs, c'est sur ces sourires, cette note joyeuse, que nous allons mettre un terme à cette troisième partie de l'interview. A très bientôt.